Vous êtes sur Median TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Le dossier de ce jour est consacré à l'or bleu avec cette réunion à Rabat mercredi 18 octobre du comité chargé d'étudier la problématique de la pénurie d'eau au Maroc. La réunion était présidée par le chef du gouvernement Saadine El-Hatmani. Une réunion en présence de plusieurs ministres. Pour l'évoquer, j'accueille sur ce plateau l'un des ministres présents à cette réunion. Bienvenue à Abdelkader Ramara, ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau. Ce comité s'est déroulé suite à la préoccupation exprimée par le roi Mohamed VI sur le problème de manque d'eau potable et des zones d'irrigation dans les zones rurales et montagneuses. Le souverain a donné ses hautes instructions pour qu'une commission se penche sur ce sujet en vue de trouver des solutions adéquates au cours des prochains mois. C'était lors du conseil des ministres du 2 octobre dernier. Quelles sont, monsieur le ministre, les premières conclusions de la réunion du comité de ce 18 octobre ? Merci. Alors, comme vous le dites, bien sûr, il s'agit de l'or bleu. C'est une donnerie qui est très importante pour notre pays, mais aussi pour toute la planète. Il y a toujours eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats sur la problématique de la pénurie d'eau au vu des changements climatiques qu'on est en train d'affronter à l'échelle globale. Alors, cette réunion fait suite aux instructions de Sa Majesté Leroy lors du dernier conseil des ministres. Elle a été présidée par le chef de gouvernement lui-même. Donc, on prit partie à cette réunion, donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, bien sûr le ministère de l'Équipement, le Transport, la Logistique et de l'eau, avec le secrétariat chargé de l'eau et également le ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement Durable et le ministère de l'Économie et des Finances, bien sûr. Alors, tout d'abord, il y a eu un exposé qui était fait par Madame la secrétaire d'État chargée de l'eau qui concernait ce que nous avons déjà comme schéma directeur en ce qui concerne l'eau d'une manière générale dans notre pays. Et puisqu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes un pays avec une grande tradition en matière de gouvernance de l'eau parce que de l'époque du feu Hassan, on avait déjà notre politique de barrage qui était une politique très, très anticipative, très visionnaire. Donc, nous avons bien sûr passé en revue, si vous voulez, ce schéma directeur. C'est un schéma directeur qui va jusqu'à 2030 avec ces trois composantes majeures. Alors, je voudrais juste y revenir, mais rapidement, si vous me le permettez. Il y a bien sûr la composante qui concerne la mobilisation des eaux de surface avec bien sûr la construction de barrages, essentiellement les grands barrages. On est en moyen sur trois barrages par an de construits. Et la deuxième composante, c'est le dessalement d'eau de mer qui est une composante qui a été bien sûr retenue dans notre plan national de l'eau. Et il y a bien sûr la réutilisation des eaux usées. Donc, ceci dit, ceci exposé, nous sommes revenus sur un petit peu, disons, l'évolution de ce plan national de l'eau. Et déjà, une première conclusion qui s'est dégagée, c'est qu'il y a un certain nombre, disons, de mesures et d'actions qui doivent être accélérées. Notamment dans la composante, qui est une composante qui est nouvelle, mais qui est en train de prendre forme, disons, dans notre plan national de l'eau, qui est la composante d'essalement d'eau de mer. Et socialement, ça va concerner pratiquement un certain nombre de villes côtières. Alors, il s'est dégagé aussi un point qui est très important, sur lequel tout le monde était d'accord, qui a été réitéré par le chef du gouvernement, c'est que, dans ce plan, nous avons deux priorités majeures. Donc, il y a l'eau potable, bien sûr, qui concerne notre population, sur laquelle, bien sûr, l'équité sociale est importante. Et la deuxième priorité, c'est l'eau d'irrigation pour l'agriculture, étant donné que l'agriculture, c'est un secteur économique très important, c'est un secteur socio-économique très important pour notre pays. Alors, en ce qui concerne un certain nombre de problèmes que nous avons sur un certain nombre de localités, il a été décidé qu'un comité s'y penche rapidement, parce qu'il y a un certain nombre de décisions rapides qui doivent être prises entre le ministère de l'Intérieur essentiellement et notre ministère, donc le département de l'eau, pour parer à, disons, pour trouver des solutions rapides à cette problématique. Juste pour dire, ça concerne un certain nombre de localités qui ne dépassent pas aux alentours d'une trentaine. Alors, quelles sont ces régions concernées par cette pénurie d'eau ? Alors, nous avons plusieurs régions à travers le Royaume. Je dirais que ça concerne un petit peu plusieurs régions. Alors, trois scénarios. Soit c'est des problèmes, effectivement, de pénurie d'eau qui est lié au fait que l'année passée, on avait quand même une année qui était, dont les apports d'eau étaient réduits pratiquement de 21%, par rapport à une année, je dirais, normale. Donc, il y a eu cet impact. Il y a certaines localités qui ont eu des problèmes, je dirais, de gouvernance, parce qu'il fallait qu'il y ait des raccordements d'eau. Donc, on a eu des problèmes d'expropriation. Donc, ça devrait, justement, faire l'objet de mesures rapides et urgentes. Il y a certaines localités qui sont normalement dotées d'eau, mais avec cette trèche, il y a eu un tarissement d'eau, notamment dans les puits. Donc, pour cela, on a l'habitude d'intervenir rapidement d'urgence avec les autorités locales, en acheminant l'eau à ces localités, bien sûr, en attendant que la situation s'arrange à l'échelle des pays, j'espère, se rendent bientôt en charge. Alors, mardi 17 octobre, le chef du gouvernement, Saadine Lausmanie, a annoncé la création d'une révision du modèle de développement suite au discours du souverain à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. C'était vendredi 13 octobre. La problématique de l'eau sera-t-elle intégrée dans cette révision du modèle de développement ? Écoutez, je ne peux que prédire. Mais visiblement, bien sûr, c'est une problématique très importante qui ne peut être qu'intégrée dans notre modèle de développement durable, parce qu'on est en train de parler d'une manière importante, dont dépend, bien sûr, d'abord, comme je disais, l'équité sociale, parce que c'est de l'eau potable pour toute la population. Et Dieu merci, le Maroc a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, puisqu'on est à dissatisfaction de l'eau potable à l'échelle urbaine de 100% et à l'échelle rural, pratiquement, on est à 94%. Et bien sûr, d'autres secteurs socio-économiques en dépendent, essentiellement l'agriculture, Donc, bien sûr, elle va être prise en considération, au vu, bien sûr, comme je l'avais dit, qu'il y a eu des changements climatiques qui mettent la pression sur notre pays, il y a des précipitations qui, d'année en année, se réduisent. Bien sûr, il faut qu'on revoie un petit peu notre modèle. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a cette composante de ça de Mont-de-Maire, parce qu'on a quand même 3 500 km de côte. Alors, cette composante est une composante qui devrait intervenir avec tous ses corollaires sur le plan administratif, sur le plan de l'utilisation, etc. Alors, M. le ministre, sur votre département, celui de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, sur l'eau notamment, quelles sont les grandes lignes qu'il faut réviser pour pouvoir l'intégrer au sein de ce futur modèle de développement ? Alors, le département équipement, transport, logistique et eau, bien sûr, c'est un département essentiellement d'infrastructures. Donc, elle intervient, bien sûr, à des niveaux différents, parce que, bon, toute la composante route, autoroute, ferroviaire, bien sûr, la composante route, c'est des composantes qui sont très importantes, qui sont des composantes majeures. Alors, tout ce qui a été fait dans notre pays, justement, pour qu'on arrive à une situation où nos infrastructures sont parmi les meilleures infrastructures de l'Afrique, il y a tout un travail qui devrait se faire, justement, pour qu'on, je dirais, qu'on achève un petit peu le travail qui a été commencé. Alors, nous avons maintenant tout un programme qui a démarré, qui est le programme de réduction des disparités sociales et territoriales, où un certain nombre de routes, de pistes rurales, de routes de proximité, on est en train de parler de plus de 30 000 kilomètres, qui vont permettre, justement, donc, déjà le désenclavement de certaines régions qui sont enclavées, mais aussi de booster toutes les activités socio-économiques, ce qui permettrait à notre pays, bien sûr, de s'arrimer davantage à cette économie ouverte que voudrait Sa Majesté. Alors, bien sûr, j'insiste sur le fait que, dans tout modèle de développement qui sera retenu par la suite, la composante infrastructure est une composante majeure, que ce soit sur les routes, que ce soit sur les ports, que ce soit sur les aéroports, que ce soit sur le ferroviaire. Bien sûr, il s'agira ensuite de faire les arbitrages nécessaires, parce qu'il y a des sous-bassements qui sont des sous-bassements économiques, mais il y a aussi des sous-bassements qui sont, je dirais, un petit peu d'ordre politique et répandre un petit peu aux doréances et aux besoins des populations. Merci beaucoup, Abdelkader Amara, ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, d'avoir accepté l'invitation de Médien TV à l'occasion, ce mercredi 18 octobre, d'une réunion ministérielle qui a eu lieu au sujet de la problématique de la pénurie d'eau au Maroc. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur notre antenne. L'information continue sur Médien TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada